Voilà, je m'appelle Anne-Marie Fourrère et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a rien d'écrit dans quoi je suis enthousiaste. Je vais vous dire en quoi je suis enthousiaste. Je suis enthousiaste parce que dans ma vie, il y a eu un avant, puis il y a eu un après. Alors aujourd'hui, parler de l'avant, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Je vous ferai tous sortir vos mouchoirs. Mais au moment où il y a eu cette transformation, ce changement, quand Jésus est arrivé pour me sauver, il m'a sauvé de la misère, de tout ce que vous voulez. C'est comme si, pour moi, le ciel était venu sur terre. Comme si le ciel était venu dans ma vie. Et ça, ça a transformé ma vie. Et voilà ce que je suis devenue. Anne-Marie. Alors, voilà, je suis officière de l'armée du Salut, Tramelan, Genève, Lucerne. J'ai oublié de vous dire qu'en fait, je suis française, et puis je suis née à Paris. Mais quand je dis Paris, c'est Paris. Tous les matins, quand j'ouvrais ma fenêtre, c'était Tour Eiffel. Centre, pas un banlieue, centre. Alors, Paris, Lucerne, Genève, en Corse, à l'aise, c'est une ville, une ville, Lucerne. En plus, il ne parle pas français là-bas. Il ne parle même pas allemand. Il parle suisse-allemand. Bref, alors, il y a quelque chose qui m'a beaucoup touchée quand je suis arrivée à Lucerne, c'est la beauté de la ville. Il y a quelqu'un qui a dit, la beauté, ça m'a touchée. Et la beauté de la ville, j'ai vraiment appréciée. Elle m'a aidée. Je m'y suis accrochée. Comme quand on s'accroche à un tear fest, quand on fait du ski, puis qu'on a raté le truc là. Et puis on continue de s'accrocher. Et après, j'ai vu aussi, j'ai visité la ville, j'ai regardé la ville. Elle avait un point commun avec Paris. C'est son histoire. Elle avait de l'histoire. Elle avait du vécu, cette ville. Elle avait un patrimoine culturel super bien conservé, vraiment magnifique. Alors, j'ai dit, c'est bien. Comme ça, je me retrouve un petit peu dans mes pierres parisiennes ou dans mes pierres historiques. Genève, Lucerne. Alors, Genève, on a regardé avec mon époux, parce que je suis une femme mariée. On a regardé qu'était la différence entre Genève et Lucerne. Et on s'est posé la question, mais qu'est-ce qu'on va faire à Lucerne ? Et la première chose qui nous a vraiment frappé aux yeux, c'est une différence très nette. La ville de Genève est une ville, c'est la ville de Calvin. Donc, Calvin, quand il est arrivé, il a fait tomber toutes les statues. Il y en a d'autres qui l'ont fait avant lui. Et Calvin, la ville de Genève, elle est droite comme ça. Austère, même dans son architecture, il n'y a pas de floriture. Tout est bien droit, tout est bien. Alors, peut-être pas dans le centre-ville, je vois tes yeux, Sylvette. Ok, il y a un petit peu de floriture dans le... Mais on est arrivé à Lucerne. Et Lucerne, c'est une ville catholique. Alors, les catholiques, ils n'ont jamais abattu leurs décorations dans leur foi. Et la ville de Lucerne, elle pullule de décorations partout, de sculptures, de beaux, de belles peintures sur les maisons. Alors, on s'est dit, tiens, Lucerne, c'est une ville d'art. D'ailleurs, il y a même, comment dirais-je, le KKL, qui n'est pas n'importe quelle salle de concert, puisque c'est la meilleure. Salle de concert au monde, s'il vous plaît, pour son acoustique. Venez donc écouter un concert à la ville de Lucerne. On se fera un plaisir de vous recevoir, mon mari et moi. Non, mais je suis sérieuse. Vous pouvez me prendre au mot. Voilà. Alors, on est arrivé là-bas. Il y a quelque chose que j'ai oublié de dire. Si je devais vous raconter mon histoire et que je prenais mon histoire maintenant et que j'étais à Genève, j'aurais la même attitude. J'aurais le même enthousiasme. Pourquoi ? Parce que, quand Jésus est arrivé dans ma vie, il m'a donné une grande joie. Mais il m'a donné aussi autre chose. Il m'a donné l'amour pour les gens. Et moi, il peut y avoir n'importe qui devant moi, je vais l'aimer. Alors, un petit peu, c'est comme si chaque personne dans cette salle était comme un livre qui n'est pas encore ouvert et que je pourrais découvrir. Donc, les gens, ils peuvent bien être suisses allemands. Moi, je les aimerais quand même. Voilà, ça, c'est notre poste. C'est toute une petite histoire compliquée, comment on est arrivé à ça. Mais, cet lieu, c'était une ancienne fabrique de Coca-Cola. « Die erste Fabrik von Coca-Cola in der Schweiz, nachher der Krieg. » Un lieu historique, s'il vous plaît. Et, on était là, mon époux et moi. On se dit, tiens, c'est curieux. Un petit peu comme dans le TED Talk de notre ami Breakdance. Eh bien, il y a l'eau qui jaillit. Il y a beaucoup d'eau qui a été versée dans cette usine pour fabriquer le Coca-Cola et les autres boissons qu'il fabriquait aussi. Et l'eau, il y a des robinets d'ailleurs partout, sur les murs, partout dans les recoins. Et l'eau, c'est quelque chose qui nous a touchés. On se dit, tiens, voilà. Et puis, après, la ville de Lucerne, comme je vous l'ai dit, c'est une ville artistique. Mais le quartier dans lequel nous habitons est aussi un quartier artistique. Donc, on s'est dit, tiens, encore plus artistique. Parce qu'il y a vraiment des fabriques un petit peu partout, les magasins, voilà, tout, tout. Enfin, notre quartier, c'est Saint-Cru, parce que, pas très grand Lucerne. Un quartier que nous aimons. Alors, en priant, en réfléchissant, voilà ce que nous avons mis comme concept pour travailler dans la ville de Lucerne. People, ça c'est moi. Create, ça c'est mon mari et moi. Spirit, ça c'est nous. On est tous, tous les deux, très engagés dans ce qu'on fait. D'ailleurs, juste une petite parenthèse pour vous faire rire encore. Alors, il y a quelques années de ça, j'ai rencontré un ami que je connaissais dans ma jeunesse. Et il me dit, mais Anne-Marie, comment est-ce que tu as fait pour t'engager à l'armée du salut ? Et puis, mon ami me dit, mais encore en plus, comment tu as fait pour épouser un Suisse allemand ? Moi, c'est pour vous dire qu'il était roman. Et alors, il y a quelqu'un qui m'a délivré de ce piège, je ne savais pas comment faire. Et il m'a dit, c'est parce que c'est un artiste. Alors, on s'est retrouvés tous les deux. Ah, encore une chose que j'ai oublié de dire. Artiste, artiste. J'ai fait beaucoup de danse classique quand j'étais jeune fille. Et ma formation, ma première formation, c'est d'être officielle, non, non, c'est pas, oui, maintenant, dans mon cœur, oui. Non, c'est d'être, comment dirais-je, décoratrice sur porcelaine et poterie. Donc, quelque part, j'avais déjà choisi une branche créative dans ma vie, que ce soit par la danse ou par la poterie. J'étais quand même dans, ce qu'on peut dire, une branche artistique. Donc, quand on est arrivé à Lucerne, avec toutes ces impressions, nous avons mis le mot « create » au milieu. Après, on a mis « spirit ». Pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis « armée du salut ? » Pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis « église évangélique ? » Pourquoi ? Pourquoi ? C'est une bonne question. Alors, il faut dire une chose, c'est que la factory, voilà, ça c'est notre quartier, la factory, à 10 mètres de chez nous, on a une synagogue. Et puis, 10 mètres après la synagogue, il y a un magasin de sorcellerie. Et toute la ville est remplie de bouddhas et de magasins de yoga. Donc, on s'est dit « spirit », c'est un petit peu mieux que « nous sommes des chrétiens évangéliques ». Et voilà ce que ça donne, c'est mon mari qui est déguisé en Père Noël, là. Et puis, c'est nos amis du quartier. People. Voilà, ça c'était le jour de l'ouverture. Pourquoi ? Il faut que je continue. Voilà. Nous avons aussi, avec ces trois mots, trois accès pour atteindre la population. On a les concerts. Et ça, c'était un concert. Alors, au début, on a commencé 30, 40 personnes. Maintenant, on est à 80 et on se dit « le local ne va plus pouvoir prendre plus. Peut-être qu'il faudra qu'on fasse plus de concerts. » Une autre, comment dirais-je ? Alors, les concerts sont chrétiens, pas chrétiens. Voilà. On navigue sur une vague comme ceci. Un deuxième point où on partage, où on ouvre nos locaux, c'est nos deux salles où on fait des expositions. Exposition de peinture, exposition de sculpture, exposition de photo. Voilà, ça c'était « Spirit », un jour où on était en train de louer le Seigneur. Ça se voit, je crois. Enfin, j'espère. Voilà. Nous avons beaucoup de temps de louanges et d'adorations. Parce que nous pensons que c'est quelque chose de très important. Pourquoi l'art ? Pourquoi l'art ? Ça, c'était une sortie à Neuchâtel. La personne qui est là avec sa main tendue n'est pas encore convertie. Mais c'est une artiste et on l'a embarquée dans notre histoire. Et elle a mimé la création de Dieu. Ça, c'est aussi « create ». La cuisine. La cuisine, avant que j'arrive à Lucerne, je ne savais pas cuisiner. Mais quand je suis arrivée à Lucerne, je ne pouvais plus parler. Alors, qu'est-ce que je fais ? J'ai rempli les bouches. Une jeune artiste, chrétienne, qui a travaillé ses racines avec les couleurs. Et ça, c'était un mode show. Un mode show. On a fait un mode show. Pourquoi est-ce que je mets ça dans la tranche art ? Parce que nous avons pris des vieux vêtements, des vieux bouts de tissu de la brocante, dans le but et l'objectif d'associer la brocante et les postes. Enfin, de faire circuler un peu plus. Et voilà ce que ça a donné, le mode show. Ça, c'est une dame qui est bouddhiste. Un jour, elle m'a dit « Ben moi, à l'intérieur de moi, j'ai Jésus, j'ai Mahomet, j'ai Bouddha et puis j'ai deux, trois dieux indiens, je ne sais pas trop qui c'est ». Un jour, elle viendra au Seigneur. Merci pour les « Amen ». Et voilà le troisième accès à l'art pour notre factory. C'est notre vitrine. On a une vitrine de 5 mètres de long, pignon sur rue. Ce qui veut dire qu'on travaille avec les gens. Et il y a toutes sortes de réactions. Ça, c'est une vitrine que moi j'avais faite, celle d'avant, avec la seringue, c'était pendant le corona. Et puis les petits pots représentaient qu'il valait mieux peut-être se faire vacciner avec de l'amour, de la patience, etc. Et ça, c'est une vitrine que j'avais faite, moi. Et pour dire un petit peu l'interaction entre nous et le public, j'avais proposé au public d'écrire ce qu'ils pensaient de la vie. On avait des textes écrits en hébreu, en chinois, en arabe, en italien, en portugais, en suissainement, beaucoup aussi quand même. Toutes sortes, toutes sortes. Et on est vraiment devenu quelque chose, un centre attractif. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui se passent. Pourquoi l'art ? Parce que mon mari et moi, on est artistes. Et puis que Dieu, dans son amour infini, nous a donné un espace pour pouvoir nous exprimer du côté de l'art. Mais pourquoi l'art ? Moi, ce que j'aime avec l'art, vous savez ce que c'est ? C'est que si je vous fais voir un tableau, Eh bien, la réaction que vous allez avoir, elle ne va pas passer par là. Elle va passer par là. Directement, l'art touche les émotions des gens. Donc, il y a des tas de murs qui tombent et on peut directement y aller. Alors, pour moi, c'est vraiment un privilège de pouvoir vous présenter mon enthousiasme avec joie. Merci. Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada